Générique Duc au tanger l'orange, duc au langou Duc au langou un homme qui sera le stoï ou aussi de son fils ma pitié serait Il n'y a pas de mal à l'autre, il n'y a pas de mal à l'autre. Il n'y a pas de mal à l'autre. Il y a un homme qui a dit qu'il était le plus grand menteur de l'antique grec. Il était le plus grand tricheur au monde. Il n'y a pas de mal à l'autre, il n'y a pas de mal à l'autre, il n'y a pas de mal à l'autre. La cause est noble. La première cause c'est l'augmentation de l'électricité. Je pense que tous les citoyens devraient répondre à cet appel-là parce que c'est une affaire qui concerne tous les Sénégalais. Donc il est de dire que tout le monde soit là. Moi, personnellement, je ne suis jamais venu à une marche, mais cette fois j'ai jugé comme utile et important de me déplacer dessus à Dakar pour venir assister à cette lutte. Parce que pour moi, ce n'est pas une affaire politique, mais c'est une affaire citoyenne. Donc il faudrait que tous les citoyens soient mobilisés pour lutter contre cette augmentation de l'électricité. Ceci, ce n'est que la conséquence aujourd'hui d'une politique qui s'est perpétuée durant des années et des années. Parce que nous, nous n'avons pas attendu aujourd'hui qu'ils augmentent les prix de l'électricité pour dire que nous ne voulons pas du FMI et de la Banque mondiale. Parce qu'aujourd'hui encore, malgré tant d'années, nos États continuent à collaborer avec ces grandes institutions-là qui n'ont pu sortir aucun pays de la pauvreté. Au contraire, elles nous maintiennent dans un endettement cyclique et nous maintiennent dans une dépendance qui ne finit jamais. C'est pourquoi nous disons qu'il faut rompre avec ces institutions-là. Il faut aussi rompre les relations avec la France. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des États qui nous pillent économiquement. Donc tant que nous ne romperons pas avec ces institutions-là, avec la France, tant que nos dirigeants ne prendront pas leurs responsabilités pour rompre, nous serons toujours aujourd'hui endettés et c'est le peuple malheureusement et les générations futures également qui devront payer pour cette dette-là. Nous disons que nous ne sommes pas là pour négocier aujourd'hui. Nous réclamons immédiatement la libération de nos frères dans les plus brefs délais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant le rond-point de la RTS. Mais demain, ça pourrait être à nouveau le Palais de la République. Et cette fois-ci, ce ne sera pas 9 personnes qui vont voir, mais ce sera aujourd'hui tous les gens que vous voyez, toutes ces mobilisations qui vont aller devant le Palais pour réclamer la sortie de nos camarades. Merci d'avoir regardé cette vidéo !